Salut pour tout le monde, c'est Goldiger, comment allez-vous moi ça va très bien, on se retrouve pour un tuto, un tuto que je vais modifier, ou on va dire que je vais améliorer, voilà c'est le tuto gagner des lumens, beaucoup de lumens en peu de temps, alors là vous voyez que j'en gagne pas beaucoup, simplement parce que j'ai fait une mission en difficile, j'ai du mal à tuer des ennemis, et en fait une des nouvelles informations sur cette vidéo, c'est le fait que pour faire beaucoup de lumens, il faut faire tout simplement, des séries d'élimination, voilà, plus vous tuez d'ennemis, et plus vous allez gagner de l'humain, il faut vraiment pas s'arrêter, il faut en tuer un maximum à la chaîne, ça c'est la première info, la deuxième info, c'est que comme vous le voyez, je ne suis pas sur la lune, je suis sur Mars, voilà, cette astuce se fait en fait sur toutes les planètes, il vous suffit de trouver les objets correspondants aux ennemis, voilà, après vous allez sur la planète, vous lancez, et vous faites votre mission, qu'est-ce que vous voulez vous dire, vous allez dire encore, peut-être, vous allez vous dire, voilà, alors c'est bien beau, mais les lumens, moi j'ai passé des niveaux, j'achète maintenant des armures de lumière, j'ai plus besoin de ça, j'utilise des écus, c'est faux, c'est faux, tout simplement, parce que vous pouvez, avec les lumens, acheter des engrammes cryptés, les engrammes cryptés peuvent vous donner des très très bonnes armes et armures, ils peuvent vous donner des légendaires, ça se fait, ça se fait, et plus vous êtes au niveau, plus vous avez un niveau de grimoire aussi, plus vous avez de chance d'en looter, et ça coûte vraiment, vraiment très cher par rapport à ce que c'est, ce que vous gagnez en lumens, donc ça peut être vraiment une bonne astuce, si vous voulez pas faire des missions d'assaut, ou farmer des missions de boss, ou simplement avoir des bonnes armes, vous gagnez des lumens ici facilement, rapidement, et une fois que vous avez gagné tout ça, vous allez acheter vos engrammes, voilà, que dire de plus, je sais pas trop, c'est pour ceux qui se demandent, qui se posent la question, où trouver ces objets, comme l'éther, comme ici le code de ravitaillement, c'est tout simplement en faisant les missions, en faisant des patrouilles, en tuant des ennemis, mais principalement les missions, je pense que vous aurez plus de chance à trouver ces objets, si vous lancez les missions en difficile, voilà, donc vous chopez tout ça, et vous allez faire ensuite votre petite patrouille, ou votre petite mission, en assaut, je vous conseille de faire l'assaut, et de choisir les missions en facile, pourquoi tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous tuerez plus facilement les ennemis, et vous ferez des séries plus facilement, voilà, vous gagnez plus de lumens comme ça, je voulais vous parler d'une dernière chose, là, je change un peu de sujet, c'est plus vraiment la vidéo, je parle surtout de la première vidéo sur les, bah sur cette astuce, là, je vous parle de la lune, j'ai retrouvé en fait cette vidéo, parce que j'ai cherché un peu sur internet, les astuces qui existaient, s'il y en avait des meilleurs que moi ou pas, tout simplement pour pouvoir vous proposer ensuite, pourquoi pas des améliorations de ces vidéos ou autres, et je me suis rendu compte qu'il y avait eu une amélioration de la mienne, alors, facilement, le youtubeur est beaucoup plus connu, je ne le discrédite pas, attention, je dis juste que cette vidéo existe que quelqu'un l'a faite, après il m'a copié ou pas, je peux pas vous dire, je vais pas me prononcer, à vrai dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes, je le répète encore une fois, il y a beaucoup de choses que j'ai dit dans ma vidéo qui sont dans la sienne, c'est un youtubeur qui a quand même 160 000 abonnés, donc imaginez, le nombre de vues est forcément plus important que le mien, il y a à peu près 200 fois plus important, je crois, voilà, c'est pas, moi je suis pas dégoûté en soi, je suis peut-être un peu déçu, forcément, mais bon, c'est la vie, c'est youtube, on a le droit de se copier, on a le droit de se plagier, on a le droit d'améliorer les vidéos des uns des autres, c'est comme ça, c'est la dure loi de youtube, juste pour vous dire que moi j'aimerais lancer, vous lancer un petit peu un défi, une sorte de défi, forcément ça va m'aider, mais là c'est plus pour ce youtubeur là, parce que je sais pas si la vidéo l'a créé lui-même ou pas, j'ai quand même des doutes, je vous avouerai que j'ai des doutes, mais bon, ce que j'aimerais en fait, c'est tout simplement les abonnés, tous les gens qui regardent cette vidéo, prenez le temps de mettre un j'aime, je vous demanderai pas de le faire pour chaque vidéo, je sais qu'il y a plein de gens qui ne prennent pas la tête avec ça, qui ont envie de le faire, c'est quelque chose qu'ils ont pas forcément envie de se forcer à faire, mais je vous demanderai juste un effort sur celle-ci, je vous supplerai pas non plus, mais il serait bien, il serait bien de partager cette vidéo, de faire en sorte que là aussi j'ai un gros nombre de vues, et que je puisse lui poser la question moi tout simplement après, savoir si cette vidéo vient de celle-là ou pas, tout simplement parce que je suis curieux, je suis curieux, à vous vrai dire, ce serait plus même, j'ai envie de dire, un, bah moi j'ai pas envie de dire un honneur, mais je serais, je serais content, je serais étonné, de voir que voilà, que c'est un youtubeur qui fait des très bonnes vidéos, avec des très bonnes astuces, sans le venter, je trouve qu'il fait toujours des astuces très intéressantes, voilà, qui copie ma vidéo, et qui fasse la même, ou exactement la même vidéo que moi, hein, qu'il ait la même idée, qu'il a pas sur sa chaîne, voilà tout ça, tout ça, j'ai fini avec tout ça, voilà, j'ai bugué, comme d'habitude, de toute façon, voilà, de toute façon que je suis un, un détraqué de la parole, je sais pas ce que je dis à chaque fois, j'ai des bouts tout le temps, je finis sur ça, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je la posterai sûrement demain, je vous dis encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, on se retrouvera sûrement, je pense que je vais les mettre d'ailleurs avant, des vidéos sur Mars, pour trouver tous les coffres, ainsi que tous les coffres dorés, bien sûr, ainsi que tous les spectres, voilà, je continuerai sur Mars, et je mettrai cette vidéo au plus vite, je vous remercie donc d'avoir regardé, je vous dis bonne soirée, bon visionnage, bonne journée, ça dépend peut-être, est-ce que vous regardez la vidéo, merci, c'était Gold Digger, ciao, faites votre mission, qu'est-ce que vous voulez vous dire, vous allez dire encore, peut-être, vous allez me dire, voilà, alors c'est bien beau, mais les lumens, j'ai passé des niveaux, j'achète maintenant des armures de lumière, j'ai plus besoin de ça, j'utilise des écues, c'est faux, c'est faux, tout simplement, parce que vous pouvez, avec les lumens, acheter des engrammes cryptés, les engrammes cryptés peuvent vous donner des très très bonnes armes et armures, ils peuvent vous donner des légendaires, ça se fait, ça se fait, et plus vous êtes au niveau, plus vous avez un haut niveau de grimoire aussi, plus vous avez de chance d'en looter, et ça coûte vraiment, vraiment très cher par rapport à ce que c'est, ce que vous gagnez en lumens, donc ça peut être vraiment une bonne astuce, si vous voulez pas faire des missions d'assaut, ou farmer des missions de boss, ou simplement avoir des bonnes armes, vous gagnez des lumens ici facilement, rapidement, et une fois que vous avez gagné tout ça, vous allez acheter vos engrammes, voilà, que dire de plus, je sais pas trop, c'est pour ceux qui se demandent, qui se posent la question, où trouver ces objets, comme les terres, Salut à tous là, c'est Goldieger, comment allez-vous moi, ça va très bien, on se retrouve pour un tuto, un tuto que je vais modifier, ou on va dire que je vais améliorer, voilà, c'est le tuto gagner des lumens, beaucoup de lumens en peu de temps, alors là vous voyez que j'en gagne pas beaucoup, simplement parce que j'ai choisi ma mission en difficile, j'ai du mal à tuer des ennemis, et en fait, une des nouvelles informations sur cette vidéo, c'est le fait que, pour faire beaucoup de lumens, il faut faire tout simplement des séries d'élimination, voilà, plus vous tuez d'ennemis, et plus vous allez gagner de lumens, il faut vraiment pas s'arrêter, il faut en tuer un maximum à la chaîne, ça c'est la première info, la deuxième info, c'est que comme vous le voyez, je ne suis pas sur la lune, je suis sur Mars, voilà, cette astuce se fait en fait sur toutes les planètes, il vous suffit de trouver les objets correspondants aux ennemis, voilà, après vous allez sur la planète, vous lancez, alors forcément le youtubeur est beaucoup plus connu, je ne le discrédite pas, attention, je dis juste que cette vidéo existe que quelqu'un l'a faite, après il m'a copié ou pas, je peux pas vous dire, je vais pas me prononcer, à vrai dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes, je le répète encore une fois, il y a beaucoup de choses que j'ai dit dans ma vidéo qui sont dans la sienne, c'est un youtubeur qui a quand même 160 000 abonnés, donc imaginez le nombre de vues est forcément plus important que le mien, il y a à peu près 200 fois plus important je crois, voilà, c'est pas, moi je suis pas dégoûté en soi, je suis peut-être un peu déçu forcément, mais bon, si c'est la vie sur youtube, on a le droit de se copier, on a le droit de se player, on a le droit d'améliorer les vidéos des uns des autres, c'est comme ça, c'est la dure loi de youtube, juste pour vous dire que moi j'aimerais lancer, vous lancer un petit peu un défi, une sorte de défi, forcément ça va m'aider, mais là c'est plus pour ce youtubeur là, parce que je sais pas si la vidéo l'a créé lui-même ou pas, j'ai quand même des doutes, je vous avouerai que j'ai des doutes, et bon, ce que j'aimerais en fait, c'est tout simplement les abonnés, tous les gens qui regardent cette vidéo, prenez le temps de mettre un j'aime, je vous demanderai pas de le faire pour chaque vidéo, je sais qu'il y a plein de gens qui ne prennent pas la tête avec ça, qui ont envie de le faire, c'est quelque chose qu'ils ont pas forcément envie de se forcer à faire, mais je vous demanderai juste un effort sur celle-ci, je vous soublierai pas non plus, mais il serait bien de partager cette vidéo, de faire en sorte que là aussi j'ai un gros nombre de vues, et que je puisse lui poser la question moi tout simplement après, savoir si cette vidéo vient de celle-là ou pas, tout simplement parce que je suis curieux, je suis curieux, à vous vrai dire, ce serait plus même, j'ai envie de dire, un, je n'ai pas envie de dire un honneur, mais je serais content, je serais étonné, comme ici le code de ravitaillement, c'est tout simplement en faisant les missions, en faisant des patrouilles, en tuant des ennemis, mais principalement les missions, je pense que vous aurez plus de chances à trouver ces objets, si vous lancez les missions en difficile, voilà donc vous chopez tout ça, et vous allez faire ensuite votre petite patrouille, ou votre petite mission, en assaut, je vous conseille de faire l'assaut, et de choisir les missions en facile, pourquoi tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous tuerez plus facilement les ennemis, et vous ferez des séries plus facilement, voilà vous gagnerez plus de l'humaine comme ça, je voulais vous parler d'une dernière chose, là je change un peu de sujet, c'est plus vraiment la vidéo, je parle surtout de la première vidéo sur les, bah sur cette astuce là, je vous parle de la lune, j'ai retrouvé en fait cette vidéo, parce que j'ai cherché un peu sur internet, les astuces qui existaient, s'il y en avait des meilleures que moi ou pas, tout simplement pour pouvoir vous proposer ensuite, pourquoi pas des améliorations de ces vidéos ou autre, et je me suis rendu compte qu'il y avait eu une amélioration de la mienne, c'est vraiment... c'est vraiment un bon métier, je suis rendu compte qu'il est котором, je sais même si vous voulez algún métier, je vousATEIS à faire du réseau, je suis rendu compte qu'il lui rev peaceful,